Le stress avant un combat, comment bien se préparer lorsque l'on fait face à du nouveau ? Ça c'est quelque chose qui est vraiment important parce que j'aime bien le dire que les entraînements c'est globalement les devoirs qu'on fait à la maison et le combat réel, surtout lorsqu'on fait face à des gens qu'on ne connaît pas, c'est le bac, c'est l'épreuve, la vraie épreuve. Et le gros problème dans tout ça c'est que beaucoup de personnes peuvent avoir cette facilité justement à faire face à des adversaires qu'ils connaissent ou simplement avoir, on va dire, aucun stress lorsqu'ils sont en mode entraînement. Mais lorsqu'ils font face à des gens qu'ils ne connaissent pas, par exemple partir dans un nouveau club ou faire un combat globalement, il y a un stress qui arrive et c'est la débrondade. Surtout dans ces moments-là, on a surtout tendance à mettre beaucoup d'importance sur le résultat et donc on est amené souvent à faire des choses qu'on ne fait pas en temps normal, c'est-à-dire que c'est peut-être un truc qui t'est déjà arrivé, tu as l'impression justement que tu n'as pas exploité la boxe que tu aimes faire d'habitude. Je vais te dire justement avant de commencer cette vidéo que j'ai un camp d'entraînement qui aura lieu en octobre, fin octobre. Le but de The Boon Camp, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant. J'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo, mais si tu souhaites en savoir plus et recevoir une formation de 4 jours dans ta boîte mail, c'est dans le lien, dans ma bio, dans les commentaires. Clique dans le premier lien, tu verras, pour nous rejoindre. Dans ce genre de situation, ça peut beaucoup souvent percuter notre confiance, c'est-à-dire que globalement, tu fais un combat dans un endroit que tu ne connais pas, face à des gens que tu ne connais pas, et tu fais ce que tu ne fais pas d'habitude, c'est-à-dire que d'habitude, tu es en souplesse, tu as un coup d'œil qui est là, et souvent, ce genre de situation, ça arrive souvent et surtout quand tu fais face à un style aussi parfois très offensif, ou un style que tu n'as pas d'habitude, tu perds tes habitudes. Et après ce genre de situation, tu es beaucoup amené justement à culpabiliser, à te poser beaucoup de questions sur toi, surtout à perdre confiance en toi. Ce qui est intéressant en fait sur ce genre de situation, c'est que la boxe, et je pense que n'importe style de combat, mais surtout la boxe qui est beaucoup masculin, qui a beaucoup un rapport à nous-mêmes, à notre capacité à nous défendre, c'est très primaire, et bien on peut avoir cette tendance justement à avoir une perte totale de confiance en nous-mêmes. On peut clairement, en tout cas pendant un court moment, se sentir comme une merde. Et dans cette vidéo en fait, ce que je souhaite t'amener à comprendre, c'est d'une part le côté préparation mentale qui est pour moi très intéressant et très important, et surtout le côté importance. J'en parlais dans un post sur Instagram, où je disais justement que l'importance peut souvent nous amener à ne pas faire la boxe qu'on souhaiterait. C'est-à-dire que globalement, imagine-toi, comme j'aime bien le dire, traverser un pont de 1 mètre de haut, c'est tranquille, tu peux même sauter par-dessus le pont, parce que tu sais que tu ne risques pas d'avoir, on va dire, des dommages importants si tu sautes. Mais imagine-toi faire la même chose, mais cette fois-ci, sur un petit pont de 2 000 mètres de haut. Tu vois, vraiment aussi haut que la Tour Eiffel. Là, la pression n'est pas la même, l'importance n'est pas la même, si tu tombes, tu meurs. Et donc, tu as justement cette même, tu vas certainement savoir si tu as du vertige. On peut avoir cette tendance justement à même avoir cette impression que le corps est attiré par le sol. Et il faut vraiment dire que le mental, c'est vraiment le mental qui t'amène justement à avoir ce genre de réaction. On croit que c'est physique, c'est la gravité qui nous amène justement à avoir cette sensation que notre corps va tomber. Mais c'est réellement notre mental. Qu'est-ce qui diffère globalement entre un pont d'un mètre de haut et un pont de 2 000 mètres ? La gravité est la même, tu vois. C'est vrai ton mental qui t'amène justement à avoir cette sensation justement que tu as envie de tomber, parce que justement, tu as cette importance de rester en vie. Après, tu le vois globalement que les personnes qui s'en battent les couilles, et j'en voyais justement aussi une vidéo d'une petite fille qui traversait un balcon, et d'autres vidéos aussi. Il y a plein de vidéos de petits qui n'ont aucune importance de leur vie, c'est souvent une inconscience aussi, et que tu les vois justement faire des trucs de fous sans peur. Et il y a vraiment, comme je t'ai dit, ce côté important, ce qu'il faut que tu casses. J'aime bien ce côté stoïcien de se dire que le but, c'est la victoire et la mort. Ça veut dire que globalement, on s'en fout du résultat. Le but, c'est de tout donner. Et puis après, le côté mort, il faut vraiment mettre dans sa position le côté mort de la boxe, qui est pour moi très intéressant, parce que toutes nos peurs sont basées sur la mort. Et donc, le lâcher-prise, c'est dire que bon, on va au charbon, on va vers la mort, si on meurt. C'est des méthodes qui te permettent vraiment de pouvoir avoir ce lâcher-prise qui est très important pour pouvoir stopper ce putain de mental, tu vois. Et il y a un autre truc qui est vraiment important, et qui m'a beaucoup inspiré, c'est Mike Tyson. Il faut vraiment dire que Chris D'Amato faisait beaucoup d'hypnose à Mike Tyson, et l'amener justement à une sorte d'état second. La chose qui est vraiment, je pourrais te donner trois processus très intéressants à mettre en œuvre dans ta préparation mentale, qui est d'une part le sacrifice, d'où l'importance d'avoir fait en amont les choses pour pouvoir te dire que, ok, j'ai tout fait. Si je perds ou si je gagne, c'est la même. En tout cas, je n'ai rien à regretter. C'est ce côté-là, sacrifice. Donc le sacrifice, c'est quelque chose en amont de ta préparation. C'est-à-dire qu'il faut que tu cours, il faut que tu investisses sur toi-même, et tout ça va te permettre de te dire, par exemple, ne pas partir en soirée quand tes potes, ils y vont, te sacrifier par rapport à ton régime. Tout ça, durant justement l'avant-combat, tu te dis, putain, j'ai fait tout ça, mec, il n'y a pas moyen que tu gagnes. Je vais te défoncer la gueule. Tu vois, vraiment tout ça, même là, le simple fait de parler, tu vois, j'ai une haine, tu vois. Il y a ce petit feu que tu peux commencer à embriser, tu vois. Donc ça, c'est vraiment les choses en amont de l'avant-combat, de ta préparation mentale, c'est ton entraînement. Est-ce que tu t'es vraiment sacrifié ? Donc après, par la suite, globalement, c'est l'abrasion du feu, tu vois. Tu vois, une grande respiration pour oxygéner le feu, pour rester aussi en mode, dans ta conscience, être aligné. Donc une bonne, franchement, c'est des choses que je faisais beaucoup, marcher, me focus sur le centre, tu vois, le moment où tu ne penses pas, où tu es centré, où il n'y a rien. Et ça, tu peux beaucoup le faire en termes de respiration. Il faut vraiment que tu te dire que tu ne peux pas penser et respirer consciemment en même temps. Donc voilà, tu as déjà une bonne astuce pour toi pour revenir dans ton centre le moment où tu n'as aucune pensée et une respiration consciente. C'est-à-dire une respiration avec conscience contrairement aux respirations que tu fais quand tu es endormi. La plupart des respirations que tu fais, tu les fais de façon automatique. Là, le but, c'est de ne pas le faire de façon automatique. Donc là, c'est le deuxième point. Et puis, comme je t'ai dit, le but, c'est d'abraser, d'abraser le feu. Et donc, l'abrasion du feu, c'est justement, comme je t'ai dit, il n'y a pas moyen que tu gagnes. J'ai sacrifié tout ça. Pensez à la victoire, pensez peut-être des visualisations de victoire. Si tu as eu l'occasion de faire des combats, de te rappeler des combats que tu as gagnés, te souvenir aussi que ça va faire mal. Et puis après, voilà, vraiment, c'est ce sujet-là qu'il faut vraiment te mettre en avant. Repensez au sacrifice pour l'étincelle du feu, le souffle et le centre pour pouvoir abraser le feu. Et, comment dire, se mettre un petit peu de haine. Et ça, c'est le bois. Le bois qui te permet justement d'augmenter le feu. Donc voilà, c'est vraiment ces trois points que je voulais te dire. D'ailleurs, je voulais te dire que surtout si tu souhaites améliorer ta technique de boxe, peut-être qu'actuellement, tu n'es pas forcément dans un club de boxe, que tu voudrais justement peut-être rentrer dans les portes d'un club de boxe, mais que tu aimerais avant cela fortifier ta technique de boxe. Peut-être que clairement aussi, tu es dans un club, ton coach n'a pas forcément le temps de se focus sur toi et que tu aimerais pouvoir sortir de ta zone de confort, casser surtout ton plafond de verre. Tu vois que tu stagnes et que globalement, tu sens que globalement, dans les mois à venir, tu auras toujours le même niveau et tu en as marre de cela. Tu sais que le temps passe vite et que la boxe te tient à cœur. Je vais te proposer un camp d'entraînement qui aura lieu en octobre. Il suffit simplement de cliquer dans ma description, dans ma bio, dans les commentaires. Tu verras un lien en tout cas qui te permettra d'une part de prendre une formation de quatre jours, qui te permettra d'apprendre la boxe chez toi. Je te donne des outils et aussi, tu pourras par la suite voir tout le descriptif de ce bootcamp qui est all-inclusive. C'est-à-dire qu'il y a la nourriture qui est comprise, les entraînements, l'hébergement, les transports pour les loisirs. Il faudra aussi payer de ton côté le billet d'avion. Donc, c'est le billet d'avion et le ticket du bootcamp. C'est huit jours de boxe avec moi. Ça veut dire que c'est vraiment intense. Matin, après-midi, boxe. C'est-à-dire qu'on mange, on boxe, on mange, on boxe et on mange. Par la suite, on aura certainement l'occasion d'un peu chiller, de voir un peu le pays. Mais le but, 80% de ce bootcamp est basé sur le fait d'améliorer ta technique de boxe, de te permettre de devenir un meilleur combattant. Ce bootcamp n'est pas fait pour tout le monde. Si ton but, c'est simplement de perdre du poids ou de visiter Rio, ne viens pas, le but simplement de ce bootcamp, c'est avant tout d'améliorer ta technique de boxe, de te permettre de devenir un meilleur combattant, surtout sur la partie contre-attaque. C'est-à-dire que c'est vraiment important. Je sais que bon nombre de personnes ont une difficulté face à des adversaires qui leur foncent dans l'art. Et mon but durant ce bootcamp, c'est justement de te donner les clés pour te permettre d'avoir plus de répondants sur le ring, mais surtout d'avoir une confiance en tes armes, aiguiser ta technique pour te permettre justement de devenir plus efficace et impactant dans ta boxe. Ce bootcamp est beaucoup basé sur la mobilité et surtout sur la schématisation de tes coups afin de te permettre justement d'avoir des coups percutants. Alors, j'ai pu le dire, c'est plus de 7 heures de boxe par jour, il y aura des petits moments où on fera la randonnée, mais c'est vraiment une grande quantité de boxe que tu vas avoir durant 8 jours, c'est globalement un mois de boxe avec moi et d'autres guerriers du ring. Donc voilà, si tu souhaites intégrer le camp, c'est sous candidature, je te laisse cliquer dans la bio, tu pourras voir ta formation, voir tout ce qui se passe dans ce bootcamp, l'hébergement, voir les loisirs qu'on va faire, voir aussi les entraînements et par la suite, tu pourras poser ta candidature afin qu'on parle ensemble. Le but, c'est qu'on prenne connaissance parce que c'est 8 jours, j'ai besoin de savoir ton mood, de savoir qui tu es. D'autre part, ça me permettra aussi de t'en dire plus sur ce camp et à savoir qu'il reste 3 places. Si tu souhaites par la suite intégrer le camp globalement, on fera en sorte par la suite de te rentrer dans l'aventure. Donc, comme j'ai pu le dire, le lien, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et comme d'habitude, je fais la boxe avec toi. Ciao.